Bonjour tout le monde, est-ce que t'es encore là? Et cette semaine, je vous présente le quartier Saint-Sacrament, situé dans l'arrondissement de la cité Limoilou. Le quartier Saint-Sacrament est situé à l'extrémité ouest de l'arrondissement de la cité Limoilou et il couvre 1,5 km². Il est entouré des quartiers Montcalm, Stillerie et la cité Universitaire. Et il se termine au sud avec le boulevard René-Lévesque. Avant d'être le quartier Saint-Sacrament, c'était surtout une banlieue. C'est à partir des années 1909 que la compagnie immobilière Montcalm-Len a offert des lots à bâtir. Mais c'est surtout dans les années 1940 qu'il y a eu vraiment un développement urbain intensif. C'était un quartier à vocation principalement résidentielle qui s'était développé au cours du 19e siècle. Mais au début des années 2000, il y a eu de nombreuses familles qui sont arrivées avec des restaurants et des commerces sur le chemin Sainte-Foy, ce qui a procuré un renouvellement au quartier. Il y a plusieurs institutions d'enseignement dans le quartier Saint-Sacrament qui couvrent plusieurs niveaux scolaires, dont le cégep Garneau, des écoles primaires et des écoles secondaires. Ici, vous voyez seulement une partie des pavillons du cégep Garneau. Il y en a 12 au total et on les différencie par des lettres. Il y a aussi le stade des élans qui fait partie du site du cégep. Il peut y accueillir jusqu'à 2000 spectateurs pour assister soit à des matchs de football ou de soccer. Le centre sportif a été réaménagé à l'été 2018, ce qui fait en sorte qu'il est rendu très moderne. On peut pratiquer plusieurs activités sportives telles que la natation ou la danse, par exemple. Le CPE La Frimousse, qui est situé sur le site du cégep Garneau, accueille prioritairement les enfants des membres du personnel et des étudiants et accueille les enfants en bas âge, c'est-à-dire de 3 mois à 5 ans. Tout près du cégep Garneau, il y a quelques immeubles d'appartements qui peuvent être utiles pour les étudiants. Mais il faut dire que dans le quartier Saint-Sacrement, on retrouve une grande majorité d'appartements et de condos. Seulement 7% des immeubles du quartier sont des maisons individuelles et on retrouve aussi quelques duplexes ou jumelées. Suite à ces informations, il y a donc une grande majorité de locataires dans le secteur. Et 40% des immeubles ont été construits avant les années 1960, d'où le style architectural anglais qu'on retrouve aussi beaucoup dans mon carme. On peut donc décrire le quartier Saint-Sacrement comme un quartier résidentiel aux belles maisons typiques de l'après-guerre avec des grands parfers bien aménagés et des majestueuses rangées d'arbres. Dans le quartier, il y a deux hôpitaux dont l'hôpital du Saint-Sacrement qui dispose d'une urgence qui est ouverte en tout temps et l'hôpital Jeffrey-Hell qui dispose d'un service de clinique d'urgence mineure. Il y a plusieurs espaces verts dans le quartier dont le parc Saint-Sacrement que je vous montre à l'instant qui est à deux pas du cégep Garneau. Il comprend une piscine, un skate park, un talent curling, deux heures de jeu pour enfants et le centre des loisirs qui accueille les camps de jour et pour des activités communautaires. Pour terminer, l'âge moyen des résidents du quartier est de 50 ans, ce qui est plutôt élevé comparativement au reste de la ville de Québec qui tourne plutôt autour de 43-44 ans. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous en savez plus maintenant sur le quartier Saint-Sacrement. Je vous vois la semaine prochaine pour un autre quartier et suivez-moi sur mon Facebook professionnel. Je vous laisse le lien juste en bas de la vidéo. Au revoir!